Première émission de cette série, un café avec votre député de l'année 2021. Oui, on est en février, on a skippé le mois de janvier, M. Lemire. On a pris une petite pause, étant en confinement, première journée de zone orange dans notre secteur. Donc, bien, premièrement, santé à 2021. Bonne année. Bonne année. Une année, on peut dire qu'on a eu un faux départ cette année. Donc, dans le contexte de commencer bien le mois de février, maintenant zone orange, on va en profiter. Ben voilà, on va en profiter, puis on va parler de trois sujets, ou du moins trois grands thèmes aujourd'hui durant cette émission-là. Tout d'abord, on va parler de priorisation, de priorité pour 2021, autant au niveau régional qu'au niveau national. On va parler des travailleurs saisonniers. Tu avais fait une sortie récemment là-dessus, on va revenir là-dessus. Puis au final, bien, 2021 débute encore dans un contexte pandémique, bien, on n'aura pas le choix de revenir là-dessus. On va parler de la pandémie, des vaccins, de la frontière, de la PCU, du budget. On ne sait pas quand, mais on va parler du budget. Et j'ai quelques petites questions du public. Les gens ont été très réactifs sur les réseaux sociaux. On en a ressorti quelques-uns. Pour commencer, on va partir ça tout de suite en force. On va parler de 2021. J'aimerais savoir quels sont les dossiers qui vont être prioritaires pour vous pour l'année 2021. Bien, d'abord, c'est une année qui a commencé. Ça fait déjà deux semaines que le Parlement a repris. Et moi, d'entrée de jeu, l'accès à Internet, ça a été la fin de mon comité sur l'accès Internet et l'abordabilité des services Internet. Donc, j'ai eu la chance, finalement, d'interviewer Bell, qui est venue au comité. On l'aura questionné sur, justement, l'accès aux poteaux. Essayer de comprendre aussi leur grille tarifaire. Comment ça que les prix de Bell qui sont offerts à Montréal ne sont pas nécessairement ici, en Abitim du Caming, sous Cablevision ou Télébec. Tout l'accès aux poteaux, bien qu'ils ont eu une nouvelle, qui, avant les fêtes, ont mentionné qu'ils favorisaient leur accès aux poteaux. Mais ça reste quand même des enjeux importants. Et donc, à partir de là, sur cet enjeu-là, qui, pour moi, demeure la priorité de mon mandat, on va arriver à l'étape de la rédaction d'un rapport par le comité permanent de l'industrie. Ce que je trouve qui est particulièrement intéressant, c'est que l'ensemble des députés de tous les partis ont vraiment pris à cœur cette priorité-là et de se dire que c'est essentiel pour l'ensemble des Canadiens. Évidemment, chaque parti a des connexions un peu plus rurales. Donc, chacun était capable de défendre des intérêts de leur territoire. Évidemment, pour la B2B du Camègue, c'est un enjeu qui est important. Et j'ai quand même cette crainte-là qu'à travers les programmes, qui se sont quand même flexibilisés, ça, je le reconnais dans la dernière annonce, il y a des éléments qui me donnent quand même espoir pour pouvoir connecter la région. Mais là, en ce moment, dans les programmes qui sont là, je pense que l'initiative de la B2B West est intéressante de ce côté-là, de dire que comme MRC, on cartographie. Puis après ça, on s'associe à un distributeur, en l'occurrence, UC Vidéotron, pour pouvoir aller appliquer sur le programme fédéral. Et donc, je me croise les doigts de ce côté-là. Mais n'empêche que c'est un enjeu qui, je pense, est rendu maintenant un incontournable. J'ai bien hâte qu'on étudie le rapport de ce côté-là, que j'espère avant un déclenchement possible d'une élection. Qu'est-ce qui a ressorti des discussions avec Bells lors de la dernière rencontre? Évidemment, ils étaient beaucoup sur la défensive. Non seulement sur mes questions, mais sur l'ensemble des questions. Ils tentaient de défendre leur bilan. Eux se présentent comme un citoyen corporatif assez responsable, qui, justement, se transforme et amène son accès à leurs poteaux, qui sont généreux de ça. Donc, effectivement, ça a créé quelques frictions, vous vous en doutez. Parce qu'il y a plusieurs enjeux là-dedans. D'abord, eux, ils sont à la fois propriétaires de poteaux, distributeurs et fournisseurs de services. Donc, comme distributeurs, ils ont l'obligation de pouvoir donner accès à leur réseau à des plus petits joueurs. Exemple comme Vidéotron dans la région, ou à E-Box, par exemple, ou à d'autres. Donc, cet accès-là a un tarif qui est normé. Mais en même temps, tout l'enjeu qu'on voit dans la région, c'est qu'ils n'ont pas facilité cet accès-là. Et là, il y a eu tous des enjeux de tribunaux qui ont pu jouer à travers ça. Je ne suis pas allé jusqu'à ces questions-là parce que le temps était limité. Mais de pouvoir amener les contradictions pour moi de cette compagnie-là pour comprendre que le message est qu'en région, on a 20 ans, à mon sens, de retard dans les infrastructures, dans les investissements dans ces infrastructures-là. Et ils en sont en grande partie responsables, comme s'ils avaient pris par leur monopole à trois têtes un peu de la région pour acquise. Et dans le contexte aussi, pour pouvoir acheter le câble de vision et acheter Télébec, en 2001, le CRTC a autorisé la démarche parce que c'était dans l'intérêt de la population. Et force est de constater que ça, en tout cas, il y a eu des lacunes de ce côté-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme je disais, avant les fêtes, ils ont annoncé un meilleur accès à leur poteau. Et ça, à partir de là, on va pouvoir voir une situation, je pense, qui va être très changeante en optimisation. L'arrivée de concurrents. On dit qu'à partir de quatre concurrents sur le réseau, les prix commencent à baisser. Ça devient à l'avantage des consommateurs. Et aussi, il va y avoir plus d'investissements aussi dans ces lignes-là. Donc, j'ai confiance, en tout cas, qu'on a fait un très grand pas en 2020 sur l'accès Internet pour la région. Reste à voir la suite des choses. Évidemment, l'arrivée de technologies, comme les satellites à basse altitude, est-ce que ça va pouvoir s'assurer de brancher les gens qui n'ont pas encore accès? Mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On va y revenir tantôt. On a une question dans la section « Question du public », justement, « Satellites ». On pourrait y revenir. Sinon, il n'y a pas juste la technologie. Quels sont les autres sujets qui vont retenir l'attention cette année, selon vous? Pour moi, il y a tout l'enjeu de la pénurie de la main-d'oeuvre qui demeure essentiellement majeure dans la région. Et aussi, le soutien aux entrepreneurs. Dans le contexte actuel de la pandémie, disons que l'élastique, ceux qui avaient une bonne liquidité, l'élastique commence à être étiré depuis longtemps. L'ensemble des programmes fédéraux, bien qu'ils sont généreux, il faut le reconnaître, et ils ont été assez présents et somme toute faciles d'utilisation sur plusieurs aspects, ça reste quand même des prêts. Et des prêts, bien qu'avec des taux d'intérêt avantageux, ça reste quand même une charge qu'on met sur les épaules et qui va être répertoriée à long terme. Peut-être qu'à ce moment-ci, le fédéral devrait penser, surtout qu'il ne pourra pas aider les entreprises avec la vaccination à court terme. Donc, forcément, cette pandémie-là va s'étirer un peu plus longtemps que pensée. Il faut peut-être y aller vers des subventions plus directes, soutenir des frais fixes notamment, ce qui est des coûts pour limiter l'endettement de nos entrepreneurs, de nos entreprises, parce que là, ça devient ça le nerf de la guerre. On n'a pas une économie de très grandes entreprises, des multinationales, qu'ils ont, comme admettons, le sud de l'Ontario avec les usines de Ford ou autres. Nous, c'est une économie de PME, puis c'est vrai particulièrement en Habitat de Témiscamingue. Il faut être capable de soutenir cette économie de PME-là, et ça passe par un soutien direct à l'entreprise, par des subventions. Et ça, moi, je voudrais qu'on tente de faire ce virage-là davantage. Et l'autre aspect, c'est effectivement, évidemment, toute la question de la main-d'oeuvre. Donc, on n'a pas, dans certains domaines, que ce soit la restauration ou autre, une main-d'oeuvre spécialisée qui est disponible dans les mines aussi. C'est un des ingénieurs, un besoin qui est immense. Et l'immigration devient forcément la porte pour répondre à ce besoin de pénurier de la main-d'oeuvre. Mais pour des technicalités, notamment des études d'impact du marché du travail, à cause de la COVID, on a tous mis ça à 13,1 % à travers le Canada, qui est le taux de chômage. Mais comme le nôtre est un peu plus faible, parce que notre économie a bien roulé cet automne, une économie basée sur les mines et les ressources naturelles, ce qui est toujours en demande, évidemment, bien, ces critères-là nous désavantagent fortement. Il y a une lourdeur administrative du côté de l'immigration. Et en plus, c'est comme s'il manquait de fonctionnaires pour traiter les dossiers. Donc, on est vraiment dans un contexte dans lequel, là, les gens se cherchent davantage au niveau de la main-d'oeuvre. Et ça, ça ajoute aussi de la pression sur les entrepreneurs. Donc, tu as la pression financière, tu as la pression de la main-d'oeuvre. Et il faut apporter des meilleures réponses à ça que ce qui se fait présentement. Et on parle de main-d'oeuvre, justement, au retour de la pause, on va parler de travailleurs saisonniers. Alors, restez là. On va revenir après cette courte pause. Sous-titrage ST' 501 Je l'avais dit, courte pause. C'était une courte pause. Il y a un enjeu que vous avez discuté dans les dernières semaines, celui des travailleurs saisonniers. On sait qu'il y en a qui doivent venir de l'extérieur, dans un contexte pandémique, ça peut venir compliqué. Parlons-en. Justement, quelle est votre position là-dessus? D'abord, effectivement, c'est une demande qui venait des producteurs eux-mêmes de pouvoir... Est-ce qu'on peut anticiper ce qui va se passer au niveau des travailleurs étrangers temporaires? L'an dernier, ça a été chaotique. D'abord, c'est une soixantaine de travailleurs étrangers qui viennent principalement du Mexique ou du Guatemala pour la région, qui viennent aider les producteurs agricoles dans les champs, dans des endroits où, comme on l'expliquait un peu tantôt, la main-d'oeuvre locale n'est plus très présente. Donc, les producteurs ont besoin d'aide et ça, ça a un impact direct sur, exemple, les récoltes à la fin de l'année, bien, combien qu'on plante au début de l'été, tu sais. Et dans le contexte, le besoin de main-d'oeuvre est immense. Je ne sais pas combien, finalement, l'année passée. Il y a eu de travailleurs qui est venu, mais ça a été chaotique. Et le gouvernement fédéral a donné une subvention de 1 500 $ par ferme. Ce montant-là était nettement insuffisant parce que, d'abord, ça doit inclure le salaire pendant deux semaines. On veut que le travailleur arrive face à sa quarantaine. On a eu un cas, là, dans la région, dans le coin de Sanitaire, si je me rappelle bien, qui venait, justement, des travailleurs étrangers et qui a été très bien géré, très bien isolé. Mais reste que ça demeure une préoccupation. La première chose, c'est l'enjeu sanitaire. Donc, si les travailleurs étrangers viennent dans la région, est-ce qu'ils peuvent faire leur quarantaine d'abord dans un hôtel à Montréal? Moi, pour la région de l'Abd-Muskanweng, je pense que ça fait partie de la solution parce que ce que le programme prévoit, c'est que le travailleur part de sa ferme, donc d'ici de 7h30 de route, pour se rendre à l'aéroport et revenir. Donc, c'est déjà pratiquement deux journées de travail, peut-être qu'une pour un agriculteur, mais quand même. Et est-ce que ça le force assurément à se mettre en quarantaine lui-même, à s'isoler? Ce qui est un luxe que les producteurs agricoles n'ont évidemment pas. Donc, il faut être capable de trouver une réponse qui va répondre aux préoccupations. Après ça, bien, tu as les coûts d'hébergement, de nourriture, les coûts de mesures sanitaires pour s'assurer d'une distanciation aussi physique dans certains lieux, particulièrement les lieux d'hébergement et tout. Et ça, ça coûte beaucoup plus cher en région que le 1 500 $. Il faudrait trouver une solution aussi pour s'assurer que les travailleurs viennent directement à la porte de la ferme, peut-être. Est-ce que c'est vraiment aux travailleurs dans une région éloignée comme la nôtre d'assurer ce transport-là? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus collectif qui se fait? Donc, les mesures, on sent qu'actuellement, le programme sert beaucoup pour la Montérégie, la Naudière, des régions qui sont proches de l'aéroport. Mais pour l'habitue-miscamingue, c'est comme si on avait été oubliés. Donc, vraiment deux mois avant l'arrivée des travailleurs, j'ai souhaité aviser la ministre et avec mon collègue Yves Perron faire une sortie pour pouvoir sensibiliser sur, d'abord, bonifier ces montants-là qui sont insuffisants, puis en même temps prévoir le coût de coordonner l'arrivée des travailleurs étrangers. Parce que ce besoin-là, il est bien réel dans la région. Il est immense, puis c'est ce qui assure, tu sais, on parle souvent de santé psychologique, particulièrement en agriculture. Et ça, c'est un élément qui est tellement un irritant. De savoir, de se perdre dans la paperasse administrative, de ne pas savoir à quel moment le travailleur arrive, parce qu'il y a tout le délai, le dédale aussi administratif. Évidemment, la question, là, maintenant, qui arrive au Canada doit avoir une preuve qu'il n'a pas contracté la COVID, donc un test dans les trois jours avant de prendre l'avion. Ce qui n'est pas évident à trouver dans des pays comme le Mexique. On nous dit que le pays, le Mexique, a renforcé la facilité d'avoir accès à ces tests rapides-là. Mais n'empêche, il y a une batterie de choses à faire qu'on n'avait pas à faire par les années passées, mais qui compliquent le travail des producteurs. Et c'est évidemment à chaque fois un investissement. Un test rapide, là, c'est environ 200 $ que ça coûte. Et ça, on rajoute ça comme frais, mais en contrepartie, il faut être capable, en pensant juste le transport, qui va pas mal coûter un aller-retour, on peut penser à un bon 200 $, les frais, comme je disais, de salaire. C'est les salaires qui sont un peu plus que le salaire minimum, ou au salaire minimum, dépendamment des endroits où ils vont, mais sur deux semaines de temps. Donc, on vient que ce montant-là est rapidement couvert. Puis moi, je refuse de penser qu'un producteur agricole en Amysse-Nicamène est pénalisé parce qu'il y a plus de dépenses, parce qu'il est plus loin. Sentez-vous que la sortie que vous avez faite a eu un impact? Avez-vous eu des discussions à ce sujet-là avec le Parti au pouvoir? Jusqu'à maintenant, non, mais l'idée de le faire à ce stade-ci, c'était d'assier d'être en amont. Et on sait très bien que c'est un sujet qui va être chaud, parce que ça a été chaud l'année passée, ça a été extrêmement frustrant. Mais si on le fait d'avance, on veut sonner la cloche. Donc, c'est sûr que c'est pas encore un sujet d'actualité, mais ça va le devenir dans deux mois. Parce que le sujet d'actualité, il est quand même, c'est toute la question de l'ouverture des frontières. On le vit en ce moment, le Canada, pour les gens qui veulent aller faire des vacances, bien là, il n'y a plus de compagnies aériennes canadiennes qui peuvent offrir des vacances dans le sud. Mais curieusement, tu peux aller réserver avec Delta, avec American Airlines, puis tu peux te rendre pareil dans le sud. Avec le fédéral, on a toujours un peu ces demi-mesures-là par rapport aux frontières qui nous laissent un peu sur notre appétit. Donc, l'idée de cette stratégie-là était d'agir maintenant, pour pouvoir en sorte qu'il y a deux mois, on est capable d'avoir une réponse au moment opportun, parce que je ne pense pas qu'ils vont l'avoir prévu d'avance. Malheureusement, on n'a pas appris vraiment de ce qui s'est passé le mai passé. Puis il faut dire, oui, on dit qu'on est en avance de deux mois. Par contre, pour l'entrepreneur qui doit recevoir ces travailleurs-là, il est pratiquement minuit moins une quand même. Ça arrive vite. Effectivement, on est déjà en février, donc ces arrivées-là sont pour le mois de mars, avril, mai. Dépendamment, dans les patates au Témiscamingue, elles sont déjà arrivées, parce que c'est des travailleurs qui sont là à l'année. Donc, effectivement, ça dépend du besoin et de la demande, mais c'est une main-d'oeuvre qui est absolument essentielle pour assurer la rentabilité, puis l'équilibre pour nos producteurs. Donc, il faut être capable d'amener des réponses, puis sortir les producteurs de la paperasse, sortir les producteurs du stress, pour pouvoir qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel, qui est de nourrir les gens, d'assurer notre souveraineté alimentaire. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Parce que le travail d'un producteur, ça ne se limite pas juste à aller chercher les patates dans le champ. C'est immense, le travail qu'ils ont à faire. Et ça, on ne s'en rend pas compte. C'est des journées de travail qui commencent, aux petites heures qui peuvent finir tard. Il y a toujours une bébelle qui brise, un animal qui peut avoir mal à une patte, etc. Donc, il y a toujours dans le quotidien un stress, une pression qui est là. Puis, tu sais, dans le contexte, particulièrement dans le contexte actuel, moi, je suis content qu'on parle de la santé psychologique, de la détresse. On en parle dans différents milieux, dans le milieu scolaire avec nos adolescents de plus en plus. Et, bon, le VQ avait la semaine dernière, il y avait la semaine au niveau du soutien à la santé psychologique. Belle cause est arrivée aussi. Bien, l'initiative de Belle, on peut en parler plus négativement par moment, mais cet enjeu-là, je pense qu'il est important de le reconnaître. Et pour nos producteurs agricoles, il y a cette sensibilité-là qu'on doit avoir parce que c'est un milieu qui est extrêmement difficile. La solitude est très présente. Il y a des initiatives comme une travailleur de rang qui s'en vient aussi, qui est travaillée vers la Bitibi, mais auquel il faut encourager parce que la survie de la santé psychologique est quelque chose d'important. Puis, la survie de notre production agricole est quelque chose de super important pour notre économie, particulièrement ici dans la MRC de la Bitibi. Voilà. De notre côté, on va faire une courte pause. On vous revient avec le sujet de la base. Sous-titrage ST' 501 Évidemment, ça retient encore notre attention le sujet de la pandémie cette année, en 2021, et ça va marquer une partie de notre année. On peut en être sûr. On va commencer sur le sujet des vaccins. Un sujet chaud. Bon, des retards après retards après retards. Je veux vous entendre là-dessus. Bien, il y a effectivement des délais dans la région. On le sent. D'abord, bonne nouvelle. Moi, ce qu'on m'indique, la priorité cette semaine va être au niveau des communautés autochtones. Et normalement, les vaccins qu'ils devaient recevoir, cette vaccination-là va pouvoir se faire. Reste que l'enjeu des vaccins est une préoccupation majeure. C'est reconnu par tous que l'immunité communautaire, ou en fait le retour à une vie normale, passe par la vaccination. Et cette semaine, le constat d'échec de la stratégie canadienne était palpable. Tant dans les questions en Chambre et autres, le premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont beau nous répondre qu'il va y avoir 80 millions de doses de vaccins pour septembre. Donc, que chaque Canadien va pouvoir avoir deux doses. Reste que pour pouvoir se rendre là, il faut être capable de commencer cette vaccination-là. L'objectif est de 6 millions d'ici le mois de mars. Mais c'est ça, il y a deux semaines, c'était zéro. Cette semaine, ça a été à peu près 30 % de ce qui devait être fait. Donc, on a un retard qui est palpable. Pour moi, cette stratégie-là, l'échec, d'abord, je pense que le gouvernement s'est fié à un médicament, à un vaccin qui venait de la Chine. Et ça, il y a eu une fin de non-recevoir de ce côté-là. Premier échec, et après ça, ça a été la stratégie du portefeuille. On va financer un peu tout le monde en espérant réserver des doses. Évidemment, on n'a pas les coûts de ça, et chaque contrat est hyper confidentiel. Donc, à quel niveau de prix tout ça a coûté? Ça reste un autre enjeu. Mais la réalité, c'est que les vaccins ne sont pas produits chez nous. L'Europe a menacé même de dire, «Garde, nous, on a besoin des doses qui sont produites en Europe. » L'usine de Belgique, qui était pourquoi il y a des doses de retard, c'est parce que l'usine est en train de se moderniser pour pouvoir augmenter sa capacité de production. Mais ça, ça fait en sorte qu'il y a des retards, puis le Canada ne sera évidemment pas priorisé. Sur les statistiques, la semaine passée, on était 33e pays le plus en avance sur sa population. On se rappelle qu'on a une population de 38 millions. Il y en a qui se produisent en Amérique du Nord, aux États-Unis, par exemple. Oui, au Michigan. Ou on regarde tout ça aux États-Unis. Avez-vous l'impression que dans les ententes que le gouvernement a prises, c'était pas clair qu'il manquait de précision dans ces ententes-là? Oui, totalement. Et c'est comme si le gouvernement a voulu réagir rapidement en essayant de sauver la face. Ce que j'aime de la dernière semaine, je vais le mentionner comme ça, il y a un nouveau ministre à l'industrie et on sent qu'ils ont pris conscience de l'échec de leur stratégie et ils veulent revenir vers une production canadienne. Il faut savoir que les grandes pharmaceutiques du monde étaient à peu près toutes au Québec. Et c'était un fleuron de l'économie du Québec jusqu'à temps que le fédéral mette fin sous Paul Martin de suspendre le programme et l'abolé sur les conservateurs de partage de risques dans les technologies. Et après ça, ça a fait en sorte que le fonds qui servait beaucoup pour les pharmaceutiques, ces pharmaceutiques-là sont quittés avec l'expertise des travailleurs aussi. Et il n'y a plus de production massive. Il y en a qui se font différents vaccins au niveau de la grippe et autres, mais la production pour la recherche des vaccins, tout ça se fait à l'extérieur du Canada. Et finalement, le constat qu'on vit présentement est responsable en lien, c'est cet échec-là. Donc, le Canada a démontré une volonté d'investir. Donc, on a la compagnie MedicaGo, notamment Novavax, qui s'en vient aussi, qui est annoncée la semaine dernière. Donc ça, moi, je trouve ça encourageant. On semble qu'on a appris du fait qu'on produit ailleurs et qu'on est dépendant de l'international. Et moi, c'est un signal que je mentionne au Parlement depuis deux mois. On a fait un débat spécial là-dessus il y a deux semaines aussi en Chambre. Pour moi, il faut qu'on produise ici, dans l'industrie canadienne, l'industrie québécoise, la capacité des vaccins pour éviter un contexte comme celui-là. On nous parlait d'une production à la fin de l'année. Vous avez l'impression qu'il est un peu trop tard? C'est l'absurdité de la position du gouvernement libéral, parce qu'à chaque fois qu'ils nous répondent en Chambre, tout le monde va être vacciné d'ici septembre. Ce qu'on ne croit de moins en moins, et aucun acteur extérieur. Les économistes ont fait l'analyse de chaque pays, comment on s'attend à ce qu'ils vont pouvoir atteindre leur immunité communautaire. Et on dit que le Canada va pouvoir l'atteindre juste à la milieu de 2022. Donc, c'est le constat d'échec que la stratégie de septembre 2021 de Justin Trudeau ne fonctionnera pas. Donc, on va apprendre. S'il y a une autre pandémie, on va être capable de produire ici. On va investir dans la recherche et le développement. Tant mieux. Ça, c'est un pas important. Si on l'avait fait il y a quelques années, peut-être qu'on serait dans une nouvelle situation aujourd'hui. On va souhaiter qu'on n'en ait pas un autre tout de suite. Écoute, on va aller sur des points assez rapidement. Le budget, on ne sait toujours pas quand et même s'il sera déposé dans les prochains mois. L'ironie de la situation des vaccins, c'est que la première semaine que je suis allé à Ottawa, évidemment, la menace d'élection était palpable. Et là, on voit l'échec de cette stratégie-là. La semaine passée, on n'entendrait pas parler à Ottawa. Pas du tout. Donc, pour moi, c'est bon signe. Évidemment, je ne souhaite pas particulièrement une élection. Pas que je me sens inquiet, mais ça fait partie du processus de confiance envers le gouvernement. Et l'enjeu du budget devient quelque chose de majeur. On n'a pas de date de ce budget-là comme tel. Mais on sait que ça s'en vient. Parce qu'à chaque année, un gouvernement va faire un budget. Ça va faire quoi? Un an et demi, je suis élu. Je n'ai jamais vu le gouvernement déposer un budget. Il y a eu une énoncée budgétaire cet automne. Somme toute intéressante, il y a un élément de ça qui était d'investir 3-4 % du PIB dans la relance économique. Donc, 70 à 100 milliards sur 3 ans dans la relance. J'ai fait une allocution sur cet énoncé économique la semaine dernière. Puis moi, j'ai suggéré aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir un fonds de développement régional par et pour les régions dans lequel on met de la concertation? On ramène cet esprit-là dans lequel, évidemment, des élus, des gens de la société civile, des entrepreneurs, des gens de l'économie sociale, des gens du milieu communautaire, des villes, et qui s'assoient ensemble pour dire c'est quoi nos priorités dans la région? Dans quoi on veut investir? Est-ce qu'un incubateur, par exemple, ou un projet comme le Centre entrepreneurial ici d'Amos, est-ce que ça pourrait être une priorité régionale qui serait financée par ce levier-là? Absolument. Un abattoir, par exemple, ça pourrait être des leviers qui seraient absolument essentiels pour la région, avec Internet, évidemment. Mais ça prendrait un fonds qu'on dépolitise, évidemment, mais qu'on amène pour les priorités des régions. Donc, ça, c'est une idée que j'ai soumise et que j'espère qui sera entendue par le gouvernement. Je vous entends aussi sur la PCU, la PCRE, les noms qu'ils ont changés avec les mois. On se rappelle, donc, la PCU visait une réponse rapide par rapport aux données des revenus à des gens qui avaient perdu leurs revenus dans le contexte de la COVID. Ça arrêtait le 30 septembre. Le 30 septembre, en catastrophe, parce que le Parlement avait été prorogé à cause de We Charity. Donc, un scandale de corruption libérale, disons-le. Et là, il fallait adopter rapidement une nouvelle prestation pour les gens qui perdaient leurs revenus. Et ça a été la prestation canadienne de relance économique, mais avec soit un aspect maladie, soit un aspect proche aidant ou un aspect pour les gens qui ont perdu leurs revenus. Il y a quelque chose d'ironique qui est arrivé là. C'est que, bon, la prestation canadienne de maladie, c'est que tu perds ta job parce que tu as été en contact avec quelqu'un de la COVID. Tu ne veux pas contacter d'autres gens puis la transmettre. Donc, tu t'isoles volontairement et tu as quand même un revenu qui rentre. On s'est rendu compte que ceux qui y allaient dans le sud pouvaient en profiter. Il y a à être modifiée cette loi-là. Le gouvernement lui-même, Justin Trudeau, le reconnaissait. Mais là, les débats qui sont en cours, parce qu'on accuse le Bloc de ne pas vouloir avoir appuyé rapidement cette mesure-là, c'est que les libéraux veulent mettre ça rétroactif au 3 janvier. Donc, ceux qui en ont profité pendant les Fêtes, finalement, vont pouvoir aller au bout de ça puis avoir leurs 1000 $. Et ça, on est absolument contre ça. On veut que la mesure soit rétroactive à l'entrée de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, qui est le 3 octobre. Donc, il y a encore des négociations qui sont en lien. Mais c'est pour ça que le projet de loi n'a pas été démontré. C'est comme si le gouvernement libéral a manqué carrément de bonne foi. Puis, il tenait à offrir cette flexibilité-là aux voyageurs, ce que je trouve absurde. Le temps passe extrêmement vite. Je vais passer tout de suite. On va laisser faire la pause. On va passer tout de suite à nos questions du public, puisqu'on en a quelques-unes. Tout d'abord, question de Éric Morissette. On en a parlé tantôt un petit peu de l'accès à Internet haute vitesse. Sa question porte, entre autres, sur le projet Starlink, qui offre des services ailleurs au Canada, mais pas encore au Québec. Est-ce qu'on retarde l'accès au Québec? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la chance d'interviewer les gens de Starlink quand ils sont venus au comité de l'industrie. Et je trouvais ça drôle parce qu'ils nous ont dit qu'on a un projet pilote et ils nous nomment les provinces canadiennes. Et finalement, c'est toutes les provinces sauf le Québec. Donc, j'ai approfondi ça. Évidemment, leur projet pilote, c'est qu'il est en anglais. Donc, ils ne l'ont pas traduit parce que c'est un pilote. Ça, c'est des éléments sur lesquels je n'osais pas trop contester. Mais il y a cette volonté-là d'être disponible dès 2022, évidemment, disponible pour les gens. C'était 650 $, si ma mémoire est bonne, pour l'accès, le branchement. Puis après ça, à peu près 150 $ par mois. C'est une solution qui est très valable, qui est très chère, par exemple, mais qui est très valable pour les gens dans des secteurs qui ne sont pas rejoints par la fibre. Évidemment, tu as beau être en satellite à basse altitude, ça reste qu'il y a des enjeux de météo qui sont moins fiables que la fameuse fibre optique qui demeure à mes yeux ce qui est de plus fiable, mais qui peut, pour des régions, des gens qui sont un peu plus éloignés, le dernier personne au bout de son rang, quelqu'un peut-être dans un camp de chasse, peut trouver une solution là. Donc, je souhaite effectivement que Starlink puisse être le plus accessible possible, le plus rapidement possible. Mais dans le contexte, ça devrait venir assez rapidement selon leur technologie. Puis il y a Télésat aussi qui amène une stratégie, mais eux sont visiblement pour 2024 avec le satellite. On pense à Éric qui est dans son petit coin de paradis au bout du chemin qui ne doit pas avoir un Internet très rapide en ce moment. Sinon, une question de Louis Gosselin. Même si c'est un dossier qui est de compétence provinciale, on se demande, est-ce que le fédéral peut faire de la pression ou faire quoi que ce soit dans le dossier de la halte, qu'on appelle le domaine sur la fameuse route 117, dans la réserve faunique, la Vélandry? Il y a beaucoup de choses avec le domaine. Donc, effectivement, c'est un enjeu qui est provincial. On a vu le ministre Dufour se positionner plusieurs fois là-dessus. Ce qui est particulier du domaine, c'est que c'est dans la MRC, je pense que c'est des collines de l'Outaouais. Donc, ça appartient à la région de l'Outaouais. Nous, c'est notre porte d'entrée vers les grands centres, vers Montréal, vers le cœur du Québec. Donc, c'est un enjeu qui est très symbolique pour nous. Tandis que pour eux, visiblement, ça l'est peut-être moins. Mais bien que c'est une transcanadienne, le fédéral a peu de choses qui est à faire, c'est donc de transférer les sommes s'ils jugent que c'est une priorité, la transcanadienne, transférer les sommes à Québec pour qu'on puisse les investir. Moi, j'aimerais, il y a plusieurs enjeux là-dessus aussi, l'idée d'avoir une borne rapide, ce qui est difficile parce que le courant triphasé ne se rend pas. Donc, c'est une borne intermédiaire qui a été placée au domaine. Mais effectivement, d'avoir un arrêt là, tu sais, moi, l'autonomie l'hiver de mon auto est un peu plus que 200 kilomètres. Donc, c'est la distance entre Louis-Cours et mon Cef-Liton. Donc, ça me rend un peu plus frêleux d'utiliser mon auto électrique l'hiver. Peut-être que si le domaine fonctionnait, bien, on pourrait se sentir un peu plus proche puis on serait capable d'aller d'un bout à l'autre sans problème, sans le petit stress de manquer de courant. Mais c'est un enjeu sur lequel c'est difficile d'accélérer. Puis, il y a des enjeux aussi avec les nations autochtones dans le parc de la Vérendry. Une question de François qui vous demande, allez-vous vous représenter dans l'éventualité d'une élection? Moi, je sens que je ne suis pas allé au bout de ce que j'avais à faire ici. Les enjeux, que ce soit d'Internet haute vitesse, que ce soit les enjeux de l'aéroport, que ce soit les enjeux pour nos producteurs agricoles, je sens que j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore la passion de ça. Ça a été un mandat qui est très exigeant, surtout dans le contexte COVID. Tout l'aspect terrain, pour moi, qui n'a pas été investi comme je l'aurais souhaité. Donc, je souhaite effectivement s'agister à un nouveau mandat, mais honnêtement, je ne me sens pas pressé. Techniquement, ce mandat-là devrait se rendre jusqu'en 2023. Moi, je vais être militaire pour qu'on aille le plus loin possible dans ce mandat de gouvernement minoritaire-là, surtout si on est en contexte COVID. Mais ce n'est pas moi qui contrôle l'agenda politique là-dessus. On va en parler avec la grosse rumeur. Et la dernière question, la question de Bob Tremblay. Un skidoo, peux-tu laisser ça dans la cour? Iche, iche! Ça dépend si c'est un skidoo électrique ou... Mais n'empêche, l'enjeu des motoneiges, qui est un bel enjeu pour la région, tellement essentiel sur notre développement économique, tellement l'économie de plusieurs villages repose sur l'industrie de la motoneige. Puis c'est un drôle de contexte avec la pandémie. On l'a vécu, on souhaite moins les touristes qui arrivent avec la peur qu'ils amènent le virus. En même temps, on a besoin de sortir, on a besoin d'en profiter. Puis les producteurs agricoles l'ont nommé la semaine dernière dans un communiqué de faire attention aux terres agricoles. Il y a une relation visiblement amouraine qui s'installe pour la motoneige dans la région, mais ça reste quand même un loisir très prisé qu'il faut qu'on leur souhaite qu'ils vont pouvoir vivre le plus librement possible, le plus rapidement possible, mais pas de laisser dans la cour. On parlait justement de motoneiges électriques, la compagnie Taïga au Québec, qui est déjà en production, et dont le concessionnaire en la vie de Spinné-Buscaring, c'est Arcane Aventure, annonce qui est dépositaire officielle. Sinon, c'est ce qui conclut notre émission, un café avec votre député. Merci beaucoup, M. Lemire. On peut rejoindre évidemment sur votre site web, l'ensemble des coordonnées se retrouvent à cet endroit-là, lemire.info. Exact. Et nous, on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Ah, j'ai-tu une seconde? Oui, oui. Si jamais il y a des gens qui vivent un problème avec la prestation canadienne d'urgence, des problèmes de fraude, n'hésitez pas à contacter la police d'abord et l'Agence du revenu. Jusqu'à 21h le soir, il y a un numéro et vous posez l'option de fraude et que vous allez être priorisé là-dedans. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez appeler au bureau Yves Dumoulon, 1-800-567-6433. Le numéro 800, 1-800-567-6433. Il ne faut pas, avec l'usurpation de l'identité, il ne faut pas niaiser. Merci beaucoup. Merci, François. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada